bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette carte alors je les réaliser dans les tons de rouge mais je vais la réaliser cette fois ci dans les tons de vanille alors elle se présente comme ceci elle est très facile et très rapide à faire d'accord n'a pas pour temps et je vais vous montrer le papier ce que j'ai utilisé pour la réaliser alors tout d'abord j'ai pris du papier de la série design toile traditionnelle j'ai pris également les temps le set de tampons noël en ballant j'ai utilisé seulement celui ci parce que j'ai tamponné avec de l'encre vers sa marque transparente et ensuite j'ai poudré et chauffé avec le pistolet chauffant et j'ai coupé ce que j'avais tamponné et embossé dans la perfo cercle 1 1 demi c'est à dire 3,8 cm allez c'est parti alors pour réaliser votre carte il va vous falloir un bout de papier qui sera la base de 27,9 cm x 14 cm un bout de papier de 13,2 cm par 10 cm donc un ou deux bouts de papier parce qu'il y en a un qui vient là et un qui vient là donc en fonction de la couleur que vous allez choisir c'est là je le mets pas parce que ma couleur est claire mais si votre couleur est plus foncée vous pouvez mettre un bout de papier plus clair donc un ou deux morceaux de papier de 13,2 par 6,2 cm deux morceaux de papier de 2,5 par 13,2 cm pour la ceinture de votre carte il va vous falloir un morceau de papier de 23,5 par 2,5 cm et enfin votre petit macaron de 3,8 cm ou un noeud ou autre chose un animal enfin vous mettez ce que vous voulez voilà allez on va commencer on va marquer les plis alors dans ma base de 27,9 par 14 cm je vais marquer un pli à 10,7 voilà mon premier pli à 10,7 un second pli à 17,7 et enfin un dernier pli à 24,8 voilà on peut enlever le masique une fois qu'on a fait ça vous voyez vos plis voilà je vous montre on n'y vaut pas très bien voilà on voit mieux là on a fait nos trois plis on va donc plier donc une partie comme ça une partie comme ça une partie comme ça en accordéon en fait vous pliez et enfin une partie comme ça voilà sur cette partie là je vais venir coller mon morceau mon autre morceau là un morceau là et un morceau là allez on commence vous allez voir qu'elle est vraiment très facile et très rapide à faire franchement si vous êtes pressé que vous voulez en faire deux ou trois en même temps je pense que c'est faisable alors je prends mon papier je vais essayer de le centrer au maximum essayez vous aussi de le centrer tant que vous pouvez ça sera plus joli voilà en plus la colle sèche très très vite elle est géniale je te colle mais il y a des fois c'est trop tard ensuite je vais coller cette partie en vers je mets envers là alors par contre ce que je vais faire je vais rabattre pour être à la même hauteur faut pas que ça choque trop voilà pareil on essaye de centrer voilà ensuite je vais coller celui là alors je sais pas si je mets vert ou si je mets rouge moi je vais le mettre rouge parce qu'une fois ouvert ça fait joli quand même un rouge attention les doigts aussi de pas les coller pareil j'essaye de m'aligner et de centrer en même temps voilà enfin là je viens coller l'autre en rouge pareil je centre et j'aligne mes premières voilà en fait là votre carte elle est quasiment terminée là vous pouvez écrire votre petit mot et vous pouvez également l'écrire ici ou là comme vous voulez voilà ensuite je prends ma ceinture que je viens rabattre pour les plis c'est très pratique voyez parce qu'en fait hop mes plis sont faits voilà j'ai plus qu'à mettre mon point de colle comme ceci voilà et bon je vais l'enlever quand même maintenant que mes petits sont faits c'est bon et venir coller mon petit macarons voilà et voilà bon forcément tout n'est pas sec alors c'est un petit peu on va peut-être trop tard alors je vous conseille moi parce que je ne l'ai pas fait mais il aurait fallu que je le fasse en fait non regardez c'est bon c'est bon ma carte est terminée voilà un très peu temps je vous avais dit 1 et le résultat est superbe alors j'espère que ma vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez aimé merci de partager je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous à bientôt